Je vous propose de découvrir Windows 8, qui est actuellement installé sur une machine virtuelle parallèle 7 sur un Macintosh, mais cela ne change rien au fonctionnement général de Windows 8. La machine Windows 8 démarre et nous emmène sur l'utilisateur, qui s'appelle ici administrateur, et pour lequel il n'y a pas de mot de passe, tout au moins provisoirement. Nous voici maintenant sur l'écran démarrer, plus exactement ici c'est l'écran accueil du menu démarrer, qui va contenir les applications. Ce sont les applications Windows, mais aussi les applications Mac, dans le cadre d'une machine parallèle desktop version 7. Depuis l'écran d'accueil du menu démarrer, un clic droit, et vous avez accès à l'ensemble des logiciels qui ont été installés sur votre machine. Donc je le répète, c'est aussi bien dans le cadre d'une machine virtuelle par les stops, les applications PC, que les applications Mac. Quand vous utilisez le PC sous Windows 8, vous avez accès à l'écran démarrer depuis le coin extrême gauche de l'écran. Vous cliquez et vous voilà à l'écran accueil du menu démarrer. Depuis le bureau, vous pouvez accéder, comme depuis n'importe quel écran, au menu démarrer en cliquant sur la partie extrême gauche de votre écran. Un clic droit, vous avez accès à toutes les applications. Depuis le menu démarrer application, vous pouvez épingler une application à la barre de tâches. Sélectionnez l'application, un clic droit, et cliquez en bas sur épingler à la barre de tâches. Je vais maintenant enlever une application qui est sur l'écran d'accueil, application qui ne me sert pas actuellement. Donc, je fais un clic droit sur l'application, dans le cas présent, l'application finance. Et ensuite, je clique sur le bouton détacher du menu démarrer. Je retourne maintenant au bureau, et maintenant je vais lancer deux applications depuis la barre d'étage. Donc là, je vais lancer d'abord mon application WordPad, et ensuite je vais lancer l'application clavier visuel. Et sur ce clavier visuel avec la souris, je vais taper un petit texte. Voilà. Je clique. Bon, je vais cliquer tout simplement Essay. Essay du clavier visuel. Tout à l'heure, nous étions à l'extrême gauche, maintenant nous allons aller à l'extrême droite de l'écran. Vous pouvez avoir aussi accès à l'écran démarrer depuis l'extrême droite de votre écran. Cliquez sur le coin extrême droite en bas, et cliquez sur démarrer, et vous voilà dans l'écran démarrer. On recommence une deuxième fois, un clic en bas à droite, barre paramètres, cliquez sur menu démarrer. Et vous voilà donc à l'écran d'accueil du menu démarrer. Merci pour votre attention, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada